... Madame, Monsieur et bienvenue dans InfoSoir Week-end, voici les types de votre édition. Les écoles rouvrent leurs portes aux enseignants en attendant l'arrivée des élèves en début de semaine prochaine. Nous serons aux côtés des nouveaux instituteurs qui ont pris leur fonction dans l'Oriental. Dans notre rubrique santé et bien-être, nous évoquerons cette opération à cœur ouvert, réalisée par une équipe de chirurgiens marocains, parmi eux le docteur Mohamed Amarani, qui sera à nos côtés pour nous dire quelle perspective cela ouvre pour les patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Le nettoyage des plages en cette fin de congé adultes et enfants ont sillonné le littoral de Medir. Une manière de sensibiliser les jeunes générations à la préservation de l'environnement. Et vous assisterez à la cérémonie organisée en l'honneur des boxeurs marocains qui se sont illustrés au championnat africain de Yaoundé. Dans leur bagage, ils ont ramené une belle moisson de médailles. Cela fait près de deux mois qu'ils n'avaient plus fréquenté les salles de cours. Les enseignants ont retrouvé leurs établissements à la veille de la rentrée, à commencer par les nouveaux instituteurs fraîchement affectés à leur poste. Dans la province d'Oujda, ils sont quelques 3700. Reportage Abdelhamid Mourabet, Abdelali Amirash et Oussama Al-Bqali. La rentrée scolaire, c'est non seulement le retour des élèves en classe, mais également l'arrivée de nouveaux visages, notamment parmi le corps professoral. Pour ce jeune enseignant, c'est le début d'une nouvelle carrière. C'est mon premier jour en tant qu'enseignant. J'ai été formé au centre de formation des cadres académiques à Nador, la spécialité est la langue amazire. L'enseignement de la langue amazire est l'une des grandes nouveautés de cette rentrée scolaire. Pour renforcer l'offre éducative de la province, ils sont un peu plus de 3700 enseignants de différents sujets à voir rejoint les établissements qui s'y trouvent. Ce jour est dédié à la signature des documents de la part des enseignants en prévision de la rentrée des élèves, prévue lundi 4 septembre. À quelques jours de la reprise, les écoles et les enseignants s'apprêtent à accueillir les écoliers, mais aussi leurs parents, dans les meilleures conditions. Des rencontres avec ces derniers sont prévues en vue de les informer des nouveautés relatives au calendrier scolaire. Rentrée pluvieuse, rentrée heureuse, serait-on tenté de dire au regard des prévisions météo faisant état de fortes averses orageuses et de chutes de grêle par endroits. Il devrait tomber entre 15 et 25 millimètres de précipitation entre ce soir et demain dans différentes provinces de l'Est et du centre du Royaume. Les intempéries qui sont à l'origine de l'effondrement d'un pont à Rachidiya, l'édifice en construction s'est en partie écroulé sous l'effet d'une violente averse et d'importante rafale de vent, un incident qui n'a heureusement pas fait de victime. Reportage à Samad Taam et Yassine Lazez. Les réactions des habitants d'Amlago se multiplient après l'effondrement d'un pont en construction au-dessus de Ouadri suite à des averses orageuses. Des interrogations qui ont poussé l'agence régionale d'exécution des projets à publier un communiqué pour revenir sur les circonstances de l'incident. L'échafaudage qui était censé soutenir la structure du pont s'est effondré. C'est cet incident qui est à l'origine de l'effondrement d'une partie du pont. Sa structure était trop récente, elle n'a pas pu résister puisqu'elle n'avait pas acquis toute sa solidité. Le pont en question fait partie des 32 projets d'infrastructure dont la construction est supervisée par l'agence durant cette année. Il entre dans le cadre de la lutte contre les inégalités territoriales et sociales dans le monde rural. Ce pont était la solution à plusieurs problèmes. Pour les enfants scolarisés à Amlago tout d'abord, mais aussi pour les ambulances par exemple, qui ne peuvent pas atteindre certaines zones en cas de besoin. Selon les responsables en charge de la construction du pont, l'ensemble des parties concernées sont désormais à pied d'oeuvre pour que le pont soit prêt dans les délais qui ont été décidés auparavant. Dans notre rubrique santé-bien-être, cette prouesse médicale est menée par une équipe 100% marocaine. Les chirurgiens sont parvenus à implanter un cœur artificiel sur un patient casablanqué, une véritable source d'espoir pour les personnes en attente d'une greffe. Reportage à Casablanca. Donc, Jaziel Hammari, Abdelrahim Bouhdioui. Un pas après l'autre, Abdelkader retrouve petit à petit une vie normale. Il y a deux mois, le diagnostic de ses médecins était pessimiste. Son insuffisance cardiaque globale devenait handicapante pour lui. A 65 ans, la meilleure solution qui s'offrait à lui est le LVAD. Une semaine après son opération, il reprend des forces. Je me sens bien, très très bien, 100%. Sans cette équipe, je ne serais pas en vie aujourd'hui et je ne pourrais même pas tenir debout. Je suis très reconnaissant. On a eu de la chance d'avoir vraiment une équipe de jeunes, une bonne relève au Maroc, qui a pu l'assister. Et lui, c'était quelqu'un de très fort, de très patient, puisqu'il a un peu vécu avec sa maladie. Une première au Maroc, réalisée par une équipe médicale 100% marocaine dans cet hôpital casablanqué. Une fierté particulièrement pour ce résultat inespéré, si le malade avait attendu une transplantation cardiaque. Un pari possible grâce à ce dispositif médical implanté chirurgicalement. C'est une pompe artificielle qui prend en charge la fonction du ventricule gauche. en éjectant le sang, en aspirant le sang du ventricule gauche et en éjectant dans l'avorte. Alors on peut dire que c'est un cœur. Les dernières études ont prouvé que c'est carrément une thérapie pour continuer une vie tout à fait normale. Et les études ont démontré que l'espérance de vie est jusqu'à 20 ans ou plus. Une manière de changer la vie des citoyens. Bien que le coût de cette opération demeure élevé, il reste moins cher qu'une grève cardiaque. Quant à Abdelkader, il devra rester sous surveillance et appliquer les conseils de ses médecins. Et à ce sujet, je me tourne vers l'un des membres de l'équipe chirurgicale, Dr Mohamed Amarani. Bonsoir, bienvenue. Qu'est-ce qui a été le plus délicat dans cette opération ? Bonsoir. En fait, ce n'est pas une opération particulièrement complexe d'un point de vue purement technique. On fait des opérations beaucoup plus challenging, si vous voulez, tous les jours. Ce qui est particulièrement délicat pour utiliser votre expression, c'est le fait qu'il faut reproduire une configuration spatiale parfaite. Puisqu'en fait, on suture un cœur à un endroit stratégique du cœur. Il faut le suturer dans un endroit bien précis, de manière à produire une linéarité entre certaines structures. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et faire en sorte qu'il n'est pas trop près de certaines structures internes, de manière à ce qu'il ne les aspire pas. Et puis, il faut reproduire une configuration spatiale harmonieuse de la prothèse qui part du système, de l'appareil, vers la horte. Il faut également faire en sorte que le câble électrique qui produit l'énergie sorte à un endroit stratégique. Et surtout, surtout, et c'est ça qui nous fait le plus peur comme chirurgien, éviter qu'il y ait une entrée d'air ou le saignement. Donc, il faut que le suture soit parfait. C'est la première fois qu'une telle intervention est réalisée par une équipe 100% marocaine. Comment est-ce que vous l'avez constituée ? Alors, c'est quelque chose dont il faut être très fier. L'équipe est 100% marocaine et il n'y a aucune interférence externe. Alors bon, il faut dire que moi j'ai une expérience qui date de 25 ans. J'ai travaillé en Angleterre dans un centre dédié à la transplantation cardiaque et pulmonaire et dédié également à l'assistance circulatoire. Donc, ça fait 25 ans que je suis baigné dans ce domaine. Donc, armé de cette expérience, quand je suis revenu au Maroc, j'ai vraiment compris que c'était une solution pour les insuffisants cardiaques terminaux. Chez qui, il ne faut pas oublier, votre collègue a parlé d'insuffisance cardiaque, elle a raison, mais il ne faut pas oublier que ce sont des malades qui sont en insuffisance cardiaque terminale, chez qui toutes les options thérapeutiques ont été épuisées. Donc, il reste la transplantation ou les assistances circulatoires, donc les cœurs artificiels. Alors, armé de cette expérience, je suis venu au Maroc. J'ai été convaincu qu'il fallait le faire. J'ai eu la chance de travailler avec une équipe qui est bien rodée, avec qui on a fait plus de 500 opérations cardiaques. Donc, ils sont bien rodés, aussi bien les réanimateurs, les cardiologues, l'équipe de la réanimation, le nursing, les perfusionnistes. Donc, ça a été relativement simple dans la mesure où il suffisait de faire un peu de théorie et d'assigner, si vous voulez, des tâches bien particulières à chaque élément. Et j'ai été très ému de voir la rapidité avec laquelle les choses ont été absorbées et le résultat que vous venez de voir. Quel espoir ça ouvre pour ces patients qui n'ont plus d'autre choix, au final, qu'une transplantation ou une greffe ? Vous avez raison de parler d'espoir. Moi, j'irai plus loin. Je pense que c'est une réalité. Alors, il faut bien rappeler, je viens de le dire, c'est une insuffisance cardiaque terminale. Je sais qu'il n'y a aucune option. Alors, classiquement, on les envoyait, ces gens étaient transplantés. Alors, la transplantation cardiaque est une très bonne technique. Je suis transplanteur, donc je ne vais pas dénigrer la technique. Mais elle a énormément de désavantages. Alors, quand on se met dans le cadre du Maroc, à la place d'un patient marocain, très souvent, ils étaient envoyés en France. Et très peu d'entre eux arrivaient à avoir une organe. Donc, il ne faut pas se le cacher, beaucoup de ces malades mourraient sur une liste d'attente. Le cœur artificiel a été développé aujourd'hui, comme le disait mon collègue dans votre reportage. On arrive à des résultats similaires à la transplantation. Donc, il est compétitif par rapport à la transplantation. Donc, je pense que c'est l'avenir. Je pense que c'est le fait qu'on puisse offrir une technologie, une technique qui ne dépend pas du décès d'un autre et qu'on n'est plus tributaire à la disponibilité d'un organe. C'est un très grand progrès. D'un mot, c'est une intervention qui coûte très cher. Est-ce que, justement, avec la pratique, avec le temps, elle pourrait devenir plus abordable ? Oui et non. C'est quelque chose que je n'accepte pas. Parce que c'est vrai qu'elle est chère en absolu. On parle de 2 millions de plus. Mais il faut mettre les choses en perspective. Une fois qu'on le fait et qu'on compare à la transplantation cardiaque, elle est beaucoup moins chère et elle a beaucoup moins d'inconvénients. Alors, comme toute avancée technologique, une fois qu'on utilise de manière plus fréquente, elle diminuera de prix. Je suis sûr que dans les prochaines années, elle sera beaucoup plus abordable. Merci infiniment, Dr Mohamed Amrani. Bravo pour tout ce que vous faites. En cette fin de période de congé, l'heure est au grand nettoyage des plages. C'est le cas sur le littoral de Mdirk, où tout est fait pour effacer les traces du passage de milliers de vacances. Reportage, Fadel Saadouni et Wissala Allem. Alors que les estivants profitent des derniers jours de l'été, les organisateurs de l'opération de collecte de déchets plastiques ont mis le cap sur la plage de Mdirk. Initiée par la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, cette initiative vise à sensibiliser les citoyens aux gestes les plus élémentaires du civisme. L'Office national des aéroports collabore avec l'initiative Plages sans plastique de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement ainsi que plusieurs associations dans la collecte quotidienne de déchets plastiques durant tout l'été. En plus des différentes commodités installées sur la plage, l'Office national des aéroports organise des activités destinées aux plus jeunes. Peinture, sculpture ou encore recyclage, ces ateliers allient art et sensibilisation. J'ai vu qu'il y avait cette campagne de plages sans plastique et j'ai participé, j'ai adoré, car il y a un grand choix d'activités, j'ai beaucoup appris avec les animateurs. Maintenant, je sais que les enfants comme moi ne doivent pas polluer les plages et nous devons garder propres ces lieux. Avant de faire escale dans cette ville côtière, l'une des plus prisées de la façade méditerranéenne du Royaume, les organisateurs ont sillonné d'autres plages pour inculquer aux vacanciers l'importance de la protection de l'environnement. Vous êtes bien dans un faux soir week-end ? Ne zappez surtout pas dans un instant. Jamal O'Alem analysera pour nous les transferts des footballeurs marocains dans le sillage de l'arrivée de Sofia Namarabat à Manchester United. Et nous recevrons l'acteur et réalisateur Saïd Bontiaqa. Il vient de sortir son premier long métrage, The Box, l'histoire d'un informaticien sur les traces de ses racines. Et tout de suite, l'actualité continentale avec la situation post-coup d'État au Gabon. Les nouveaux hommes forts du pays ont décidé aujourd'hui de rouvrir les frontières. C'est la première info de ce tour de l'Afrique en 80 secondes piloté par Jazir Hamari. Le centre-ville de Libreville a très rapidement été investi cet après-midi par les soldats. Dans l'attente d'un éventuel discours du futur président de la transition qui devrait prêter serment lundi, la réouverture des frontières avec effet immédiat a été annoncée aujourd'hui. Une décision qui intervient trois jours après leur fermeture dans le but de favoriser la continuité de l'État. Face à une horde de journalistes, l'opposition zimbabweenne a réclamé la tenue d'une nouvelle élection présidentielle. Le porte-parole du premier parti d'opposition a également fait savoir que l'ensemble du processus a été chaotique et nul. Un scrutin qui a officiellement donné un second mandat au président Emerson Nangagwa. C'est à l'occasion de ce discours prononcé lors d'une visite au siège du ministère de l'Intérieur à Port-Soudan que Abdel Ftah Al-Burhan a tiré la sonnette d'alarme. Il a notamment souligné que la guerre pourrait fragmenter le pays. Le chef de l'armée soudanaise a aussi rappelé qu'elle pourrait porter atteinte à son unité nationale si elle se poursuivait. Plusieurs villes nigériennes ont été le théâtre de rassemblements. Aujourd'hui, des milliers de personnes ont réclamé d'une seule et même voix le départ des forces françaises du Niger. Des tensions diplomatiques qui grandissent entre le régime en place et l'Hexagone qui ne le reconnaît pas. 1500 soldats français sont présents sur place pour lutter contre le terrorisme. À l'international également, la lutte contre la désertification à travers ce système scientifique de contrôle développé par la Chine, un dispositif qui permettra à d'autres pays comme le Maroc de gagner du terrain contre l'avancée des dunes de sable. Lina Wafi. La désertification constitue un défi majeur pour de nombreux pays à l'échelle mondiale. Lors d'un forum qui s'est tenu à Rodos, les experts ont tous convenu que le système chinois de contrôle scientifique de ce phénomène a fourni une solution de choix. Je pense que la Chine est un pays leader en matière de lutte contre la désertification et la réduction des tempêtes de sable et de poussière. Il existe un large éventail de technologies que nous pourrions utiliser. Cela pourrait être un bon exemple partout dans le monde. Des réalisations qui ont attiré l'attention du monde entier établissant un modèle international de gestion écologique. Et c'est dans ce même sens que la Chine coopère également avec les pays arabes. La recherche et le développement en Chine sont excellents. C'est pourquoi nous essayons de coopérer ensemble à cet égard pour engager nos recherches et notre développement dans les pays arabes mais aussi pour pouvoir échanger nos expériences avec les chercheurs chinois. Une grande importance est également accordée à cette question au Maroc. Le pays ambitionne de planter 600 000 hectares d'arbres d'ici 2030 pour atténuer l'activité anthropique et les risques climatiques. On reste en Chine avec le nouvel exploit de la star de l'athlétisme marocain. Le double champion du monde et champion olympique Sofiane Bkhali a remporté en fin de matinée le 3000 m stiple du meeting de Xiamen. A l'issue de la 12e étape de la Ligue de Diamants, il s'est imposé en 8 minutes 10 secondes et 31 centièmes établissants au passage, établissant au passage un nouveau record du meeting. Et voilà qui nous amène à la chronique de Jamel Wallen. Bonsoir et vous avez choisi de nous parler des transferts des footballeurs marocains à commencer par Sofiane Amrabet qui a rejoint hier soir Manchester United. Bonsoir mon cher Ouadien. Le feuilleton de l'ET s'est achevé de manière heureuse pour Sofiane Amrabet. Le milieu défensif marocain était prêté par la Fiorentina à Manchester United. L'opération a coûté 10 millions d'euros, assortie d'une option d'achat de 20 millions plus 5 millions de bonus. Sofiane Amrabet devient le premier marocain à porter le maillot mythique de Manchester United, club le plus titré d'Angleterre. Un transfert que désirait ardemment le milieu de terrain, qui va donc connaître un troisième championnat dans sa carrière. Après les redivisées hollandaises et la Serie A italienne, Sofiane Amrabet entre donc dans la cour des grands. Les joueurs marocains font partie des grandes équipes européennes. Il retrouve également un entraîneur qu'il avait côtoyé en 2015 à Utrecht, le Néerlandais Eric Tenhaïk. Et ce transfert, Jamal, confirme le retour des joueurs marocains dans les grands clubs européens. S'il a mis énormément de temps à se décanter, le transfert de Sofiane Amrabet à Manchester United est le résultat de son abnégation. Comme sur le terrain, le milieu international a vite fait son choix dès le mois de juin, jouer à Manchester United, quitte à s'isoler du groupe de la Fiorentina la semaine dernière. Il est désormais avec Achraf Hakimi, qui évolue au Paris Saint-Germain, le porte-drapeau des joueurs marocains qui sont parmi les meilleurs au monde à leur poste. L'effet Coupe du Monde Qatar 2022 lui aura donc permis de changer de statut et de s'offrir la possibilité d'évoluer dans un club qui veut tout gagner. A Sofiane Amrabet désormais de se montrer à la hauteur de l'exigence tant physique que tactique du meilleur championnat du monde et du club et d'un club à la grande histoire. Et d'autres joueurs marocains ont changé de club dans les tout derniers instants du Mercato estival. Absamad Zilzouli quitte définitivement le cocon barcelonais. L'élié champion d'Afrique U23 cet été, revenu d'une belle saison de pré à Osasuna, dit adieu à son club formateur. Il s'est engagé avec le Betis Séville dans les dernières heures du Mercato, lassé de devoir attendre sa chance et n'ayant joué que 67 petites minutes. En deux matchs de Liga avec les Blaugrana cette saison, Absamad Zilzouli a décidé de couper le cordon et de s'épanouir en Andalousie dans une ambitieuse formation du Betis Séville. L'opération a coûté quasiment 10 millions d'euros. Youssef Maler continue lui son tour des clubs du Calcio. Le minuteur international quitte l'Ecce, où il avait été vendu par la Fiorentina en janvier dernier pour un poli, un prêt avec option d'achat. Youssef Maler espère obtenir un temps de jeu conséquent en Serie A pour avoir l'occasion d'être à la prochaine canne en janvier prochain en Côte d'Ivoire. Merci Jamal et à demain pour l'Infosport. Ils méritent aussi tous les honneurs avec leurs 13 médailles, dont 8 en or les boxeurs marocains qui se sont illustrés au dernier championnat d'Afrique au Cameroun, ont été fêtés comme il se doit cet après-midi à Rabat. Les champions d'Afrique de boxe ont été reçus en héros aujourd'hui lors d'une réception organisée par la Fédération royale marocaine de la discipline. Nos pugilistes nationaux sont rentrés il y a quelques jours du Cameroun avec une moisson de 13 médailles dont 8 au nord, 2 en argent et 3 en bronze. Une belle consécration face à 34 autres pays participants. Nous affichons à présent de plus grandes ambitions puisque dans une semaine nous participerons aux qualifications africaines pour les Jeux olympiques prévues au Sénégal. Ce championnat d'Afrique organisé à quelques mois des Jeux olympiques de Paris 2024 permet aux pugilistes du continent d'évaluer leur niveau et de peaufiner leur préparation pour ce rendez-vous mondial. D'ailleurs, plusieurs jeunes boxeurs ont réussi à s'illustrer pour leur première expérience continentale. Je suis déterminée à offrir au public une qualification pour les Jeux. Je vais batailler pour la médaille d'or. Cet hommage nous pousse à doubler d'efforts et offrir au Maroc encore plus de médailles lors des prochains rendez-vous. Le président de la délégation marocaine a précisé que ce sacre africain n'était pas une surprise vu le niveau des pugilistes marocains. Le résultat d'un grand travail auquel ont contribué la FRMB et les cadres nationaux. On glisse du sport à la culture avec cette compétition internationale de breakdance qui réunit actuellement du côté de Mekanis des dizaines d'athlètes marocains. Une deuxième édition consécutive qui fait office de véritables consécrations pour le Royaume sachant que la discipline sera au programme des prochains JO de Paris 2024. De quoi donner encore plus de visibilité à la Fédération royale marocaine des sports aérobic, fitness, hip-hop et disciplines assimilés ? Mekanis, nous retrouvons le directeur artistique de cette compétition, Amin Wakarim. Bonsoir et bienvenue. Une centaine de concurrents se sont affrontés ou s'affrontent même en ce moment même sur la piste. Est-ce que le breakdance est à ce point populaire au Maroc ? Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous et deuxième a toujours été avec nous. Le breakdance est un sport, je veux dire, c'est un art sportif populaire. Il y a beaucoup de jeunes au Maroc, il y a des centaines, des centaines, des milliers de jeunes au Maroc qui se donnent à ce sport-là. Surtout après la participation de la Fédération royale marocaine dans plusieurs championnats du monde et d'Afrique. Dernièrement, winner du championnat d'Afrique de breakdance. Donc le breakdance est devenu encore plus populaire qu'avant. Qu'est-ce qu'il y a à la clé pour les vainqueurs de ce concours ? C'est les qualifs pour le championnat du monde de breakdance. J'entends mal ? Qu'est-ce qu'il y a à la clé pour les vainqueurs de ce concours ? Vous pouvez répéter s'il vous plaît ? Les vainqueurs de ce concours vont participer au championnat du monde 2023 à Paris, fin de cette année. Ça veut dire qu'il y a une fille, une big girl et un b-boy qui vont représenter le Maroc au championnat du monde. Les représentants marocains au JO de Paris font partie de la compétition ? Oui, ils sont là, ils sont là derrière moi. Ils sont en train de jouer, d'essayer de gagner leur place pour le championnat du monde 2023. Il y a Fatih El-Mamouni Fatem Zahra, champion d'Afrique. Et il y a aussi Bilal Mullah, champion d'Afrique 2023. Les chances des athlètes marocains, que ce soit au Mondiaux ou au JO, d'après vous ? Mais écoutez, grâce à cette compétition qui est le WBC One, on a un champion du monde, Fouad Mbillaz 2018. On a déjà eu le championnat du monde 2018. Donc nos chances sont là, il suffit de se préparer. Merci infiniment, Amin Ouakarim. Je rappelle que vous êtes le directeur artistique de cette compétition internationale de breakdance qui se déroule actuellement à Meknes. Culture toujours avec la sortie en salle cette semaine du premier film de Saïd Bantika. Dans The Box, le réalisateur, qui est aussi l'acteur principal, raconte l'histoire de Omar, un jeune informaticien qui se lance dans une quête d'identité. Lorsqu'il se rend voir sa mère décédée, il découvre une mystérieuse boîte qui le plonge dans un passé trouble. Et Saïd Bantika qui nous a rejoint sur le plateau d'Info Soir Weekend, bienvenue, ravi de vous recevoir un premier film. C'est toujours un sacré challenge. Qu'est-ce qui vous a poussé à sauter le pas ? Merci Sidiou Adia. C'est Aïd Bantika, compositeur et réalisateur. Alors, votre question, le désir de raconter une histoire était un moteur de réaliser mon film. Alors, j'ai été très impressionné par le cinéma, Alhamdoulilah. Vous avez également augmenté la difficulté en devenant acteur. Comment est-ce que vous avez balancé devant et derrière la caméra ? C'était un défi simulant. Je voulais faire le acting parce que j'étais passionné et la réalisation était un rêve. Vous êtes aussi compositeur, vous le disiez. C'est vous qui avez réalisé la bande-son du film aussi ? Bien sûr. C'est ce qu'on appelle un professionnel homme d'orchestre. Vous avez construit une histoire qui est très émouvante, ce jeune homme qui est à la recherche de son passé. Quand on voit votre carure, on vous imagine plutôt dans des films d'action. Qu'est-ce qui vous a poussé là aussi à raconter ce type d'histoire ? Eh bien, l'histoire, c'est une histoire universelle. C'est un sujet universel. Alors, c'est la recherche de la racine et du passé et bien sûr des origines. Vous avez aussi donné leur chance dans ce film à de jeunes acteurs, de jeunes comédiennes notamment. Pour vous, c'était un film tremplin, que ce soit d'ailleurs pour vous, puisque c'est votre premier, ou pour les acteurs ou les actrices qui ont joué avec vous ? Alors moi, j'ai toujours cru aux jeunes talents. C'est pour ça que je voulais faire et créer un environnement pour que ces jeunes puissent acquérir leur expérience. L'avenir, vous le voyez comment ? Plutôt à la réalisation, plutôt du côté de l'acting ? Ah non, je ne peux pas choisir entre les deux. J'aimerais bien que dans mes prochains projets, que je les fasse tous les deux. Tous les deux, c'est tout ce qu'on vous souhaite. En attendant, il y a The Box, Sondok en arabe, qui est à l'affiche des salles de cinéma. Merci beaucoup, Saïd Benzirta, d'avoir été avec nous dans la France en Recuinter. Avie de vous recevoir. Et on poursuit avec le festival Time Lapse, qui réunit jusqu'à demain une trentaine de DJs marocains et étrangers. Un événement qui mêle sonorité électronique et visuel technologique. Ambiance avec Lina Wafi, Saïd Benzizou. Devant cet écran géant, des passionnés de musique électronique venus découvrir en avant-première les innovations que leur réserve ce festival. Time Lapse, une expérience qui fusionne sonorité et air visuel. Je suis venue ici ce soir pour découvrir la musique électronique. Je trouve ça très bien organisé. J'aime beaucoup l'ambiance. Très heureuse de participer à cette première édition du Time Lapse. Ça fait plaisir de voir des jeunes qui allent entre art visuel et art musical. Les derniers préparatifs se mettent en place avant de faire vibrer Boznéra tout au long du week-end. Les organisateurs comptent sur cet écran géant qui diffusera des visuels futuristes. De quoi émerveiller les participants. La particularité de ce festival, c'est qu'au-delà du line-up qui vient rassembler des DJs internationaux de renommée mondiale et des DJs marocains, il y a aussi des expériences visuelles, une création visuelle sur mesure pour le festival, un écran géant d'une quinzaine de mètres et beaucoup de créations. Là on voit l'évolution de la musique électronique au Maroc. Avec les DJs ou bien les festivals, on voit en évolution. Il y a plusieurs festivals, à Marrakech, à Saouira, à Thérèse, c'est partout où on trouve des festivals. Trois jours d'immersion totale réunissant plus de 36 artistes nationaux et internationaux invités à célébrer la culture et la diversité de la musique électronique. Une scène qui ne cesse de s'étendre et s'épanouir au Maroc. Il me reste à vous rappeler l'une des principales informations de ce samedi 2 septembre. La prouesse médicale réalisée par une équipe 100% marocaine, les chirurgiens ont réussi à implanter un corps artificiel sur un patient. Une intervention qui ouvre d'énormes perspectives et d'espoir pour les personnes souffrant d'insuffisance cardiaque. Dans un instant, le MESAIA présenté par Houssi Nuzi, nous on se retrouve demain, même heure, même endroit. Sous-titrage ST' 501